Là, je vais m'apprête à ouvrir le paquet Eratopack. C'est un paquet qui était vendu exclusivement lors de la campagne Kickstarter. Ce sont des cartes qui ont été précédemment imprimées dans soit des extensions ou le jeu de base de Dungeon DeGenerate, sur lesquelles figurent des petits changements ou des petites erreurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le paquet et comparer les cartes du Eratopack avec les cartes du jeu qui doivent être remplacées. D'abord, dans le Eratopack, on a une carte qui nous indique ce qu'on doit faire avec les cartes. Tout ce qu'on nous dit, c'est de changer les cartes qui se trouvent dans le Eratopack. On les remplace avec les cartes que nous avons dans notre jeu. Et puis, ça nous dit aussi à la fin, un peu en riant, de faire ce qu'on veut avec les cartes qui ont été remplacées. Donc, on peut soit les vendre à l'enchère ou juste les jeter comme on veut. De l'autre côté, on a ici une checklist des cartes à remplacer avec les différentes locations, donc l'endroit où elles se trouvent. Donc, la Hand of Doom, ce sont des cartes du jeu de base. Après ça, on a différentes extensions ici. Donc, voilà. Donc, il y a cette petite carte-là au départ. Donc, je vais comparer les cartes. Donc, celles qui sont slivées, ce sont des cartes qui font partie de mon jeu personnel. Et puis, la carte que j'ai dans ma main gauche, ce sera toujours les cartes qui sont, dans le fond, les cartes de remplacement. J'ai lu la carte et puis, il semblerait que la seule différence qu'il y a... Ça, c'est la carte Find Weakness. C'est un Skill. Donc, il semble qu'il y a eu une erreur en bas de la carte ici. Donc, le mot Scholar n'était pas mentionné. Et puis, ça a été remplacé sur la carte, la nouvelle carte. Pour la carte Flashback, la différence, c'est que... Ici, ça dit de piocher une carte... En fait, c'est quand on pioche une carte que c'est écrit Your Current Space. Ici, c'est spécialement indiqué que ce soit durant le Danger Phase et non pas n'importe quand durant la partie. Donc, c'est ça le changement. Donc, ici, deux cartes de créatures. Essentiellement, le problème, c'est... De un, la couleur. Moi, je l'avais mentionné au créateur, mais je ne pense pas que c'est la raison pour laquelle ils ont fait le changement. C'est surtout que le mot Moral, ici, est marqué M-O-R, alors qu'il devrait être écrit M-A-R-L. Donc, c'est pour ça que la carte sera remplacée. Donc, exactement le même problème, ici, pour cette carte-là. On a le mot M-A-R-L, ici, qui devra remplacer la mention M-O-R. Donc, c'est jamais utilisé M-O-R pour Moral dans le jeu. Donc, l'abréviation, c'est tout en M-A-R-L. Donc, voilà. C'est le seul changement qu'il y a sur cette carte. Sur le Iron Fist Goblin, la seule chose qui change, c'est le Fury. Donc, le Fury, ici, il est dans la partie noire, tandis qu'il devrait être dans la partie rouge. Donc, c'est le seul changement qu'il y a. Sur cette carte-là, qui se trouve être une carte d'un Epic Monster, il y avait une faute d'orthographe. Donc, ici, c'est marqué Swimmon au lieu de Summon. Donc, ils ont réparé la faute d'orthographe. Sur cette carte-ci, le mot Fury est encore en haut, alors qu'il devrait être en bas. Donc, ça a été remplacé, ça a été corrigé sur la nouvelle carte. Donc, sur Mystery Meat, c'est vraiment une question de syntaxe, ici, d'ordre dans lequel il nomme les choses. Donc, ici, on vous demande de défausser la carte pour faire un Constitution Test. Tandis que sur la carte originale, ça disait de défausser la carte à la fin. Donc, peut-être que c'était pour une raison de clarté. Mais bon, on a jugé bon de le mentionner autrement. Donc, voilà, c'est le seul changement qu'il y a. Sur la Bastard Sword, la seule différence qu'il y a entre l'ancienne carte et la nouvelle, c'est que sur la nouvelle, c'est marqué, il y a le mot-clé Blade qui a été ajouté. Ce qui est normal. Dans le fond, c'est la même correction pour la Pole Axe. C'est la mention Blade qui a été ajouté. Le reste, tout le reste semble totalement identique. OK, la Goblin Jar. Sur la première carte, la carte de base, ça dit que si on place cette carte-là dans la Discard Pile, pour n'importe quelle raison, on doit augmenter le Danger Level de notre espace, à moins que ça soit un endroit périlleux. Sur la nouvelle carte, on spécifie que ça inclut le fait de l'échanger ou de la vendre. Donc, c'est une précision qui fait que ça rend plus clair le fait qu'on est vraiment poigné avec la Goblin Jar et qu'on ne peut pas vraiment s'en débarrasser, à moins de faire augmenter le Danger Level de la ville. Bon, pour la carte Hunter's Helm, ici, c'est le background du texte qui change parce qu'ici, c'est pour nous indiquer que l'action est possible lors des Rest Action. Donc, pour vraiment garder une unicité dans le jeu, ils ont cru bon de changer la couleur du background. OK, pour le Pistol Knife, on a précisé que c'est une arme à la fois qui est Blade, mais ça, c'était déjà écrit sur la scène 4, mais aussi qui utilise des balles. Donc, Uses Shots, c'est pour préciser qu'on a besoin d'avoir des balles pour pouvoir utiliser le Pistol Knife. À part si on veut utiliser pour l'attaque de melee, évidemment. OK, pour le Lucky Tattoo, dans le fond, on précise là, quel dé on a besoin. On peut garder, là, donc, on peut rerouler les dés lors d'un effort héroïque. Et puis, dans l'ancienne carte, ça disait de garder le roll. On peut continuer de rouler les dés jusqu'à ce qu'on roule un score différent. Mais ici, on précise que c'est soit un roll d'un... Soit que le dé a un score différent ou le total des dés. Donc, c'est ce que je comprends. Donc, on a juste précisé ici la règle pour le Lucky Tattoo. Ici, pour le Stage Coach Ticket, ça fait... La nouvelle carte précise qu'une fois que tous les personnages ont bougé... Donc, c'est le party au complet qui termine son action. Donc, c'est tous les personnages. Si on avait à faire plusieurs actions à tous les personnages, là, on ne peut plus le faire. Donc, c'est l'action de tous les personnages. C'est le party au complet qui finit son tour. Alors, c'est ce qui met fin au déballage du deck Dungeon Legend Race et Ratapack. Donc, c'était... Je crois que c'est exclusif au Kickstarter. Et puis, ça corrige, somme toute, des erreurs qui sont quand même assez mineures. C'est des mots-clés absents, mais qui pourraient être rajoutés. Ou en tout cas, ça pourrait être indiqué un peu sur la carte, à la main, j'imagine. Donc, je ne vois pas de gros changements majeurs. Je m'attendais à ce qu'il y ait des changements du genre des créatures qui attaquent plus fort ou moins fort. Ou en tout cas, qui changent de mots-clés. Mais non, finalement. Donc, voilà. C'était le déballage de Ratapack pour Dungeon Degenerates.